Musique Salut ! Il fait moins 4 en ce moment. Je suis bien contente d'avoir pris les moufles qui... Je pensais pas qu'elles me serviraient à quelque chose. La nuit était froide. Je crois que mon duvet commence à un peu craindre l'humidité que je lui inflige tous les jours. J'espère que ça va aller pour la suite. Aujourd'hui, grand beau temps. Il n'y a pas mal de nuages. C'est magnifique. Et la perturbation est annoncée pour le lendemain. Voilà, je vais aller me réchauffer à Tindrum où il faut que je me ravitaille et je vais pouvoir prendre le petit déjeuner au chaud. J'ai trouvé ce... ce diner où j'ai pu prendre un breakfast à l'anglais. Je suis à Tindrum. Donc c'est la cinquième étape. Je voudrais pas me moquer, mais quand même... Le rayon légumes. C'est fou qu'il y ait un train qui fasse ici. J'ai vu marqué dessus, il s'appelle Scott Rail. Et c'est le train qui permet de redescendre à Glasgow depuis Fort William. Je viens de croiser quelqu'un avec un gros sac, mais dans l'autre sens, en fait. Et hier aussi, j'ai croisé une personne qui allait dans l'autre sens. Mais on s'arrête pas pour discuter. En général, tu commentes un truc ou tu poses une question et hop, la conversation est lancée. mais là, on se dit bonjour et hop, on continue. En gros, peut-être qu'en ce moment, à faire le West Island Way, on est une dizaine. Peut-être un peu plus même. Parce que c'est quand même assez étalé. Peut-être une vingtaine, allez. J'aimerais bien savoir. Le café est une dorée rare. Hop. C'est à la Turquie. J'ai pas de filtre, non. En bas, l'espèce de grand manoir, c'est Inverural. et un lac. Moi, je vais passer ici et ici, là-bas. De l'autre côté. C'est quand même très peu peuplé. En plus, là, on a quitté la grande route et la voie de chemin de fer, donc c'est plus calme, c'est agréable. Je suis assez étonnée de trouver, on dirait, du rhododendron, mais arborescent, comme au Népal. Et j'ai lu sur une affiche que le rhododendron était invasif ici. Et je me demande si c'est de celui-là dont on parle. À vérifier. Un petit forest. Je suis en train de me dire que c'était fou d'être ici. Dans ce désert. Et que j'ai beaucoup de chance qu'il fasse si beau aujourd'hui. Je suis de plus en plus décoiffée. Moi, il est bientôt 18h. Je comptais m'arrêter un peu tôt. Ça m'arrive assez souvent de dire ça. Et puis après, je ne trouve pas le bon spot de bivouac parfait. Du coup, je continue et après, je n'en trouve plus. là, je suis dans un marais. Et donc, il n'y a pas d'endroit pas trop humide où s'installer. Et jusqu'à maintenant, il y avait des petits coins à côté du chemin où les gens, ça se voyait qu'ils avaient campé. Il y avait de l'herbe et tout. Et là, ça fait une heure que je n'en trouve pas. Si, il y avait quelque chose à côté d'une ruine. Mais après, je voulais m'avancer encore un peu. C'est toujours comme ça. Donc bon, je continue. J'ai mal aux pieds. Ah, ben là, il y a un coin. Juste sur le bord du chemin. Ce n'est pas hyper plat. Mais c'est ce genre d'herbe. C'est un peu vanté. Je vais réfléchir. Je suis trop indécise. Et plus je suis fatiguée, plus je suis indécise. Moi, j'ai fait 50 mètres et j'ai trouvé ça. C'est plus vaste. Plus de choix, un peu moins de vent. Une autre vue, un peu plus dégagée sur l'autre vallée. Avec les loques. C'est trop beau. Et la route en contrebas, assez loin, mais on ne l'entend pas. C'est bien. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 bon matin bon c'est pas comme hier il pleut déjà à 7h du matin ça donne pas envie de sortir du tout c'est tellement pas les mêmes paysages bon allez j'y vais heureusement il pleut pas trop je vous avoue que ce matin j'en ai un peu marre pourtant j'ai une belle journée même avant il l'avait presque pas plu mais c'est fatigant d'être dans l'humidité et d'avoir froid tu sais quand tu marches en été tu as toujours un moment où il fait beau et chaud quoi et là il fait pas chaud au point de pouvoir se dorer la pilule au soleil sans une veste et tout enfin voilà allez j'arrête de me plaindre et j'y vais c'est comme ça c'est quand même très beau je suis en écosse voilà nous j'arrive à la huitième étape non à n'importe quoi à la sixième étape après il ya la cuisine de la Cleveland et après la Fort Wheatley où je serai demain bon comme il pleut je traque pour un super petit déjeuner je pensais pas que ce serait un buffet du coup il y'a tout voilà la grande classe et voilà je quitte le King's House Hotel pour la dernière avant dernière étape c'est pas mal tout en bois avec des lozes puis l'environnement est ce qui est fou c'est que en fait donc j'arrive à à l'hôtel en me demandant si je peux prendre un petit déjeuner comme ça sans y être descendue et il ya une jeune femme qui me fait attendre machin je me dis bon et après elle me dit bah à 9h30 c'est bon donc moi j'attends 9h30 puis passe et tout et puis en fait j'avais pas vu que c'était un buffet et donc à 9h30 j'aurais pu aller me servir donc j'attends 10h moins le quart et là je vais quand même demander j'étais en train d'écrire et tout il y avait la wifi et là je me dis ah bah en fait ça ferme à 10 heures mais vous avez le temps il vous reste un quart d'heure pour vous servir et tout donc voilà je mange je me dépêche un peu quoi et en fait à la fin bah tout le monde était parti c'était le petit déjeuner était fermé et puis je suis la dernière à rester à manger puis je discute un peu avec la jeune femme qui vit dans cet environnement depuis deux ans et demi enfin qui travaille ici et je lui demandais pour la pluie et me dire mais il pleut pas tellement ici en fait et et puis si elle se lassait des montagnes il dit bah des fois j'oublie puis après je m'en rappelle et et c'est waouh et en fait j'ai pas payé le petit déjeuner elle m'a dit bon t'es arrivé tellement tard qu'il restait plus rien à manger alors que j'ai mangé beaucoup et voilà enfin trop la gentillesse des gens un peu partout dans le monde voilà je me sens très reconnaissante c'était un très bon petit déjeuner en plus qui m'a écouté une fortune mais voilà quitte cette vallée où je viens de monter par les devil staircase les escaliers du diable bon ça n'avait rien de incroyable comparé à des montées dans les alpes mais je suis au point culminant du parcours à 550 mètres d'altitude c'est pas mal j'ai quand même eu chaud à la montée voilà je vais me raveiller pour la descente voilà King Lockleaven en contrebas dis donc j'aimerais pas habiter ici et là il y a un barrage un peu en amont donc en fait à partir de King Lockleaven qui est l'avant dernière étape il me reste 24 kilomètres et j'entame ces 24 kilomètres en me disant que demain j'arriverai dans la matinée prendre la chambre enfin la chambre le lit dans l'auberge de jeunesse que j'ai réservé pour demain soir et pouvoir me doucher j'attends que ça parce qu'au final ça fait cinq jours que je me suis pas douché pouvoir dormir dans un lit où il ya de la place autour c'est quand même inestimable et juste me poser je suis fatiguée et j'ai de la chance avec le temps parce que il pleut plus là je sais pas ce qu'il y a dans ses pattes mais ça doit être bon sortent des compléments alimentaires j'arrive à la ruine de je sais pas quoi bon moi je vais pas dormir là dernier bureau sur le west island way et ben c'est joli hein mais enfin comme C'est parti. C'est parti. Et là j'ai de la chance, j'ai pu ranger sans la pluie. Elle va sûrement arriver, mais en fait à chaque fois ce n'est pas des pluies diluviennes, donc c'est assez gérable. Je ne sais pas, je ne suis là que depuis 7 jours. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est ce que disait la jeune femme de l'hôtel hier matin, en fait il ne pleuvait pas tant que ça. C'est que c'est couvert tout le temps par contre, et la journée d'avant-hier c'était exceptionnel, j'ai entendu dire les gens du coin, quand j'étais en train de boire un café hier à Kinglock Leaven. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'humidité, ni du vent. Je vais vous faire une petite vidéo sur comment j'ai préparé ce voyage, ce que j'ai emmené pour la pluie, tout ça, l'équipement. Je viens de penser qu'il y a quelque chose. C'est rare finalement, surtout quand tu as habité en ville, de ne pas croiser quelqu'un pendant plusieurs heures, ou même de ne pas en voir par la fenêtre. Mais là par exemple, ça fait depuis hier après-midi vers 16h, que j'ai croisé la dernière personne humaine. Et là il est bientôt 9h. Et ça représente un temps assez court, en général ça peut être un peu plus long. Des fois je me pose des petites questions, comme ça. Ah, je voulais vous parler des loups. Je me demandais s'il y en avait en Écosse. Il y en avait. En 1680, le dernier loup a été tué, ils ont été trop chassés. Et donc ils n'ont pas entrepris de les réintroduire. Pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc il y a une colline là et ça ce serait Ben Nevis qui ne voit pas, je ne sais pas si on verra le sommet de la montagne qui culmine à plus de 1000 mètres. Un dernier café avant d'arriver. C'est curieux parce que j'avais hâte d'arriver à Fort William quand même les jours précédents. Et là je prends tout mon temps. Mais en fait c'est agréable parce qu'il y a un brin de soleil, il ne pleut pas. Donc j'en profite. Le grand Ben Nevis. Le sommet du Royaume-Uni. Il ne doit pas souvent avoir la tête claire. Et il y a de la neige on dirait. Apparemment en hiver il faut y aller avec un crampon et piolet. Là je ne sais pas si on est qualifié pour l'hiver. Bien qu'on soit au tout début du printemps. Et voilà, on est sur un rond-point. La fin du West Highland Grill. On a fait ça. Avant d'arriver dans la ville, je fais la petite présentation de fin. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je l'ai dit sur Instagram et je ne l'ai pas dit encore sur Youtube. Merci infiniment de vos retours, de vos commentaires. C'est grâce à ça que je sais que ce que je fais est utile, a un sens. Et si je n'avais pas assez de retours, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc merci beaucoup à nouveau à vous. Et puis merci à ceux qui soutiennent mon travail via Tipeee. Parce que pour moi oui, c'est du travail. Bien sûr. Et puis à la prochaine. Salut. Le petit déj. Je les ai remarqués à cause de l'odeur. C'est rigolo. Histoire d'avoir une bonne haleine fraîche. Incroyable. Avec un petit bout de pain et un peu d'huile. C'est juste que j'ai plus de pain.